Alors, bon matin Église Le Portail. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été, même s'il s'agit d'un été où est-ce qu'on ne peut pas aller trop trop loin. J'espère que vous profitez de cet été dans votre cours. Et pour les habitués, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une thématique intitulée « Dans ma cour », où l'on voit Dieu qui se plaît à se révéler à des personnes de la Bible qui sont en confinement ou soit isolées ou encore seules. Et ce matin, on va regarder un texte, une histoire où l'on voit un homme qui marchait seul et qui s'est fait piéger par des brigands, s'est fait battre, voler et laissé à demi-mort. Mais ce texte nous montre la grâce qui va à la rencontre de cet homme. Je n'ai pas donné beaucoup d'indices, mais peut-être que certains d'entre vous, ça vous fait penser à une histoire du Nouveau Testament, une parabole que Jésus a racontée. Donc, ce matin, on va regarder un texte biblique qui a laissé une empreinte dans notre culture contemporaine. D'ordre général, tous ont un peu une idée à quoi on fait référence lorsqu'on parle d'un bon Samaritain. Vous savez, il y a différents titres de nos journaux locaux qui nous démontrent la compréhension populaire d'un bon Samaritain. Donc, voici quelques titres d'articles de nos journaux. Un bon Samaritain au secours des touristes en Inde. Le titre de la presse qui relate l'histoire d'un jeune Indien qui a porté secours à des touristes internationaux, dont quelques Québécois, lorsque les effets du COVID se sont fait ressentir là-bas. De bons Samaritains à l'appel. Donc, un autre article qui relate plusieurs histoires de solidarité démontrées alors qu'une bonne tempête hivernale québécoise a fait rage et a laissé plusieurs personnes en situation de besoin. Dans cet article, on retrouve l'histoire d'un employé de vie à rail qui a offert de reconduire des gens à leur hôtel dans sa propre voiture parce qu'il savait que ces gens ne trouveraient pas de taxi. Ou encore, un ancien colloque qui est venu déneiger durant la nuit le stationnement de son ami car il savait que cette personne-là avait des mots chroniques de dos, des mots de dos chroniques. Voici quelques exemples de bons Samaritains. Donc, vous savez, à notre esprit, le terme Samaritain invoque une bénévolence, une générosité. Quelqu'un de bon là, tu sais, quelqu'un qui fait des bonnes actions. Mais j'aimerais, j'aimerais vous dire que ce n'est pas du tout ce qu'avait en tête le juif à l'époque de Jésus lorsqu'il entendait parler d'un Samaritain, mais pas du tout. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait une animosité, un ressentiment qui régnait entre les juifs et les Samaritains. L'hostilité mutuelle de ces deux peuples remonte à longtemps. Bon, je ne veux pas faire un cours d'histoire ici, mais je veux qu'on puisse comprendre certaines choses quand même. Samarie fut jadis la capitale du royaume du Nord, Israël. Israël au nord et Judas au sud étaient sous la gouverne du gouverneur de Samarie. Donc, c'est quand Néhémie entre en jeu que Judas acquiert son indépendance. Bon, un concours de circonstances historiques fait que les Samaritains se sont rebellés, contrairement à Judas, contre un certain souverain grec du nom d'Alexandre le Grand. Et en guise de représailles, Alexandre le Grand a détruit leur ville. Et pour leur culte, les Samaritains ont construit un temple sur le mont Garizim. Et ils continuaient aussi d'aller adorer au temple de Jérusalem. Des années plus tard, leur temple se fait détruire par le roi juif Jean-Hircan. Le schisme est enclenché. Vers les années 7 ou 8 de notre ère, lors d'une Pâque, des Samaritains ont souillé le temple. Et de ce fait, ils ont arrêté la fête. Ils l'ont souillé comment? Ils ont versé durant la nuit des ossements humains dans les portiques et le sanctuaire. La relation qui était déjà tendue entre les Juifs et les Samaritains éclate. Ils ont commis un sacrilège. Ils ont commis l'irréparable. Les Juifs répondent à ça par le mépris et la haine. Les Samaritains sont relégués au statut de païens. Le mot « Samaritain » devient une injure même. Pour insulter Jésus, on voit qu'ils l'ont appelé un Samaritain. Jean 8, 48, les Juifs lui répondirent, « N'est-ce pas nous qui avons raison de dire que toi, tu es un Samaritain et que tu es un démon? » Le terme « Samaritain » est rendu une injure. Ailleurs, dans le texte biblique, la femme samaritaine au puits a dit à Jésus, « Comment toi qui es Juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Tu sais que les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Vous savez, la raison pour laquelle j'ai pris quelque temps pour dresser ce contexte historique, c'est simplement pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux saisir les nuances et les subtilités de notre texte. Lorsqu'on connaît un peu l'histoire entre ces deux peuples, ce n'est pas étonnant de voir que juste un chapitre avant notre passage, les Samaritains ont refusé l'accès à Jésus et ses disciples. Le texte, en Luc 9, verset 52, nous dit que Jésus envoyait devant lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire? » Il se tourna et les rabroiait et ils allèrent dans un autre village. Donc, c'est dans ce contexte socio-historique d'hostilité mutuelle qu'il faut placer cette parabole pour bien saisir le caractère scandaleux aux oreilles des juifs de cette histoire et également l'enseignement radical et révolutionnaire de Jésus. Donc, débutons ensemble la lecture de notre passage qu'on va retrouver dans Luc 10, du verset 25 à 37. Luc 10, verset 25 à 37. Alors, je débute la lecture. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait, arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donnait à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui et ce que tu dépasseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? » Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi aussi fais de même. » Va et toi aussi fais de même. Au verset 25, notre texte débute par un spécialiste de la loi qui, en signe de respect, se lève pour parler et va même jusqu'à donner le titre de maître à Jésus. Par contre, le texte est clair. On voit aussi que celui-ci cherche à tester Jésus. Il cherche à l'éprouver. Ses motifs ne sont pas purs à 100%. Il essaye de coincer Jésus. Luc le mentionne dès le début de notre passage. Le légiste n'a pas un désir de vérité. Il veut mettre à l'épreuve. Il veut tendre un piège à celui qui l'appelle pour t'en mettre. Il a ce désir malsain de vouloir piéger ce prédicateur qui réussit avec les foules, qui a du succès. Donc, il pose la question, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et la question en soi est un peu un oxymore. C'est le docteur Amar Jabala qui enseigne que la façon dont la question est formulée, c'est comme si le légiste suggère qu'il peut faire une action ponctuelle pour hériter de la vie éternelle. Rapidement, dès les premières lignes de notre texte, on se retrouve devant cette inclinaison naturelle du cœur humain, ce penchant viscéral, gagner son salut. L'homme assume qu'il peut faire quelque chose pour mériter la vie éternelle. Et Jésus répond à cette question par une question. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment lis-tu? La réponse de Jésus ne constitue pas une affirmation de la supposition erronée du spécialiste, mais il renvoie le questionneur à la loi. Au versets 27 et 28, le docteur donne une excellente réponse. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Le spécialiste a répondu avec brio. D'ailleurs, Jésus lui a dit « Tu as bien répondu, fais ça et tu vivras. » Maintenant, cette réponse du spécialiste ne veut pas dire qu'il a compris pleinement le sens de la loi, et Jésus n'insinue pas non plus qu'en gardant les commandements comme un genre de contrat avec Dieu, qu'une personne va mériter la vie éternelle. Non, non, non. On a vu que Jésus a lui-même vulgarisé l'ensemble de la loi avec ses deux commandements. Mais la réponse de Jésus, elle est fantastique. La réponse que Jésus donne aux spécialistes est fantastique. Je peux presque voir Jésus avec un sourire en coin lui répondre « Bonne réponse, fais ça et réussis à faire ça et tu vas l'avoir ton salut. Tu vas avoir ta vie éternelle. » Je ne sais pas si le spécialiste capte que c'est une mission impossible. Lévitique 18.5 et Ézéchiel 20.11 nous mentionnent « Observez mes prescriptions et mes règles, celui qui les mettra en pratique vivra. » Le truc, c'est qu'aucun pécheur ne peut obéir la loi parfaitement. Et cette demande impossible de la loi nous pousse à demander la grâce de Dieu. Le spécialiste de la loi aurait dû reconnaître sa faute, son péché. Il aurait dû reconnaître que c'est une tâche impossible. Il aurait dû confesser son incapacité à obéir à une telle demande. Mais non, mais non, ce n'est pas du tout ça. Très loin de cette réponse humble. On va voir que l'homme, le gars essaie de se justifier. Jésus exhorte son interlocuteur à réfléchir sur un savoir qu'il possède déjà. Il l'invite à vivre selon une vérité qu'il connaît et qu'il confesse publiquement. C'est le spécialiste qui a lui-même donné et résumé la loi en ses deux commandements. Jésus ne se contente pas simplement de communiquer un savoir. Il veut amener son interlocuteur à vivre selon la parole. Vous savez, avec Dieu, bien souvent, tu n'as pas besoin d'une nouvelle chose. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle compréhension. Bien souvent, bien souvent, il faut simplement appliquer une vérité que tu connais déjà. Vous savez, si je me réveille un bon matin et je me dis, je veux maigrir, je veux maigrir, j'ai déjà une bonne idée de bonnes choses que je pourrais faire pour atteindre mon but. Et puis, en plus, sur Internet, on retrouve une pléthore d'informations, certains bonnes, certains moins bonnes. Mais il ne faut pas la tête à papineau pour savoir que si j'ai une diète raffinée de Big Mac, poulet frit et de petits gâteaux, je ne vais pas maigrir. Je ne vais pas maigrir. Je peux faire, tu peux faire un bon bout de chemin en appliquant des choses que tu sais déjà. Mange plus santé, mange plus vert et fais de l'exercice. Ça, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Vous savez, par rapport à notre relation avec Dieu, il y a des gens qui me disent souvent, « Ralph, on dirait que je suis loin de Dieu. Je veux que Dieu me parle, pasteur Ralph. » D'accord. Oui. Quand j'entends cette question-là, bien souvent, ce que j'ai le goût de faire, c'est de dire, « Tu veux que Dieu te parle, oui, mais est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes? » Parce que moi, je pense qu'il t'a déjà parlé. Moi, je pense qu'il t'a déjà parlé. Est-ce que tu l'écoutes? Tu n'as pas besoin d'un nouveau principe révolutionnaire. Tu n'as pas besoin de chercher la dernière prédication de ce prédicateur bien connu. Mon ami, tu veux te rapprocher de Dieu, prends ta Bible et passe du temps avec lui. Commence à appliquer ces choses que tu sais déjà. Donc, mon premier point, c'est quoi? Mon premier point, c'est que tu es capable de réciter « bravo ». Tu es capable de réciter « bravo ». Plusieurs sont capables de réciter des versets, j'irai même plus loin. Plusieurs ont une certaine compréhension théologique, mais comme notre cher spécialiste de la loi, il ne suffit pas d'être capable de réciter. Tu as besoin d'appliquer les enseignements de Jésus dans ta vie. Techniquement, l'entretien pourrait se terminer ici. L'entretien entre Jésus et le spécialiste pourrait se terminer ici. Jésus a évité le piège et a conduit le spécialiste à répondre à sa propre question. Fais ça. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même et tu vivras. Mais le légiste est encore sur sa soif. Il n'a pas fini avec Jésus. Il tente une autre question. Et comme bien souvent, il nous arrive de le faire aussi, le légiste pose une question, pas dans le but d'avoir la vérité, mais dans le but d'avoir une réponse qui confirme sa façon de penser, sa façon de faire. Le spécialiste veut une réponse qui va le permettre de rentrer chez lui en disant, « Bon, je suis en règle, j'ai accompli mon devoir, j'ai aimé mon prochain. » Le verset 29 nous dit, « Mais lui, voulu se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » La seule façon que cet homme peut se justifier, c'est de mettre des limites à ce que la loi demande et conséquemment de limiter ses responsabilités. Dans sa tentative de se justifier, les paroles de Jésus qui suivent nous montrent qu'il échoue lamentablement et Jésus change la compréhension passive d'aimer son prochain en un sens actif. Et il faut comprendre que dans la compréhension populaire juive de l'époque, le prochain était tout d'abord les Israélites pieux, donc les prêtres et les Lévites, et ensuite tous les autres Israélites qui pratiquent la Torah, puis les non-juifs prosélytes, ceux qui craignent Dieu. Le prochain s'arrête aux non-juifs qui craignent le Dieu d'Israël. Les autres, ils rentrent dans la rubrique ennemis de Dieu et donc ennemis de tous les Juifs pieux. Jésus fait donc appel à une histoire pour redécrire la réalité du spécialiste et pour l'exhorter à agir en conséquence. Et c'est ici que débute notre histoire de cet homme qui est tombé entre les mains des bandits. C'est intéressant de noter que les pères de l'Église ont interprété cette parabole d'une façon strictement allégorique. L'homme qui descendait représentait Adam, Jérusalem, le ciel, Jéricho, le monde, les brigands et les influences hostiles, le prêtre représentait la loi, le samaritain représentait Jésus, l'hôtellerie, c'était l'Église, l'hôtelier représente les anges au service de l'Église et le retour du bon samaritain, le retour de Jésus. Vous savez, les pères de l'Église, Irénée, Origène et Augustin se sont relayés à tour de rôle le flambeau de cette interprétation et y ont ajouté leur grain de sel. Augustin a ajouté que l'hôtelier serait plutôt l'apôtre Paul et que le retour du bon samaritain serait la résurrection de Jésus. Cette interprétation, sans aucune référence à l'amour du prochain, a dominé le Moyen Âge. Vous savez, comme Calvin, Luther et plusieurs autres théologiens, je pense que c'est une erreur d'interpréter ce texte d'une façon purement allégorique, sans souligner d'autant plus cet amour d'un prochain manifesté par le samaritain. Donc, d'un côté, il y a ceux qui ont interprété cette histoire d'une façon uniquement allégorique et de l'autre côté, il y a ceux qui voient dans ce texte le seul point de l'amour du prochain. Et certainement, on peut tirer une leçon un peu plus humanitaire de cette parabole et nous allons le faire d'ailleurs. Mais s'arrêter ici serait, s'arrêter à une incompréhension incomplète des dynamiques présentes de notre texte, de ce que Jésus veut enseigner ici. Donc, pour bien comprendre ce que Jésus veut enseigner, il faut qu'on regarde à notre texte, à la lumière des deux questions du spécialiste de la loi, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle et qui est mon prochain? » Vous savez, la distance entre Jérusalem et Jéricho, dans notre parabole, l'homme descend de Jérusalem pour aller à Jéricho, la distance entre Jérusalem et Jéricho est d'environ 25 kilomètres. Et ça inclut une descente abrupte. Jérusalem est 700 mètres au-dessus du niveau de la mer et Jéricho est 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc, on parle d'une descente de plus de 3000 pieds. Et cette route était dans une région rocheuse où des voleurs et des brigands pouvaient facilement s'y cacher. Ce chemin qui connectait deux villes bien enti, cette route était considérée comme dangereuse. Ce chemin était surnommé « The Bloody Path », le chemin sanglant. D'accord. Donc, je vais diviser notre histoire en quatre scènes, OK? En quatre scènes. Et on va regarder à quatre réactions vraisemblables des auditeurs, OK? Gardons en tête que l'auditoire est composé de juifs. L'auditoire est juif. Et il faut qu'on se pose la question, comment les juifs de l'époque ont reçu cette parabole? Donc, première scène. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho, tombe sous la main des brigands qui le battent sévèrement jusqu'au point où il est à moitié mort. La première chose que je veux noter est que cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, cet homme qui est tombé entre les mains, il ne peut pas être identifié. Il a été dépouillé de ses vêtements. À l'époque, simplement, de la façon dont quelqu'un était habillé, on pouvait identifier à quel groupe il appartenait. Mais dans notre histoire, on ne peut pas l'identifier ni déterminer à quel groupe socio-religieux il appartient. Jésus l'a désigné simplement comme un certain homme. Tous les personnages qui défilent et ceux qui entendent cette histoire, l'auditoire de Jésus, ne sont sûrs que d'une seule chose de cette personne. C'est un homme, c'est un humain, c'est tout. OK, maintenant, deuxième scène. Un prêtre fait son entrée, cet homme religieux fait un choix. Il voit le blessé et il s'écarte du blessé. Donc, le fait que le prêtre s'écarte du blessé n'est pas clairement, ce n'est pas condamné par le narrateur. C'est comme si le narrateur laisse une porte ouverte à la possibilité que le prêtre avait des raisons légitimes de faire ça. En effet, si l'homme est déjà mort, en le touchant, le prêtre se souillerait. Vous savez, les prêtres servaient au temple. Et ça a déjà été suggéré que le prêtre et le lévite se sont retenus d'aider l'homme parce qu'il semblait mort et le prêtre et le lévite ne voulaient pas se rendre cérémoniellement impurs. Mais il y a plusieurs raisons qui m'amènent à rejeter ce raisonnement. Probablement, le texte mentionne que le prêtre passait par le chemin. Probablement qu'il s'en allait de Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand les prêtres et les lévites allaient servir en temple, ils faisaient habituellement route ensemble, en groupe. Et ces deux hommes sont seuls. Donc, pas en route vers Jérusalem, mais plutôt en partance de Jérusalem. Donc, on peut présumer qu'il avait fini avec ses obligations cérémonielles. Se garder cérémoniellement pur était pertinent lorsqu'on faisait des tâches liées à une cérémonie. Or, lui, il avait terminé. Donc, OK. Si on s'arrête ici, on peut déduire certaines informations, certaines réactions de l'auditoire juif de l'époque. Il y en a qui ont pu se dire, un, bien oui, le prêtre a bien fait. Il a obéi au commandement, c'est bien. Deuxième groupe. Certaines personnes sympathiques aux prêtres pourraient commencer à se demander, mais où est-ce qu'il veut en venir, Jésus, avec cette histoire-là? Ils sont un peu mal aisés. Donc, oui, il obéit aux règles, mais il aurait pu avoir compassion. Où est-ce qu'il va, Jésus, avec cette histoire? Et il y a un troisième groupe de personnes, eux, ils n'ont pas vraiment les mêmes sympathies envers les gens du clergé. Eux, ils se disent, ouais, c'est ça, Jésus. C'est exactement là. Ces prêtres, là, peuvent être des hypocrites. Ils sont là à nous dire toutes ces lois, toutes ces règles, mais quand vient le temps d'été, ils s'écartent, ils ne font rien. Oui, Jésus, tu fais bien. Dénonce-les. Dénonce leur hypocrisie. OK. Allons maintenant à la troisième scène. Le lévite arrive. Lui aussi voit le blessé. Il passe de l'autre côté et s'éloigne. OK. Cette scène renforce l'effet de la scène précédente avec le prêtre. Le premier groupe se dit encore, ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Il ne peut pas se souiller, il fait bien. Le deuxième groupe est encore plus mal à l'aise. Oui, oui, pour les règles, mais il peut l'aider quand même, non? Et le troisième groupe, le troisième groupe est content, le troisième groupe dit, yes, ce prédicateur expose l'hypocrisie de ces religieux. Ce troisième groupe rit. Bien fait, oui. Ah, Jésus, il nous comprend. Oui, expose-les tous, ces hypocrites. Il ne faut pas seulement obéir aux règles et ne pas se souiller. On doit aider les gens d'une façon concrète. Les personnes religieuses de notre texte agissent de façon contraire à l'amour, mais pas contraire aux attentes. Vous savez, il y a d'autres écrits de la littérature juive, en parlant du judaïsme, qui nous relatent que l'expression « les prêtres, les vites et le peuple » était souvent utilisée. Donc, lorsque Jésus commence son histoire en parlant d'un prêtre, les gens comprennent que, logiquement, il y a un lévite qui suit et qu'ensuite, il va utiliser une personne du peuple, un juif. Mais non, mais non. Il surprend le spécialiste de la loi ainsi que toute l'auditoire en utilisant un samaritain. Quatrième scène. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Maintenant, tout le monde qui écoute l'histoire de Jésus est outré. Ça, c'est un coup de théâtre. C'est une surprise. Un samaritain, cet ennemi mortel des juifs, ce métisse méprisé, lui, un tel homme devient agent de compassion. Même ceux qui riaient du prêtre et du lévite sont consternés. Qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Un samaritain proche d'un juif qui le touche, qui l'aide, qui lui manifeste de l'amitié, le secours, le sauve. Il n'y a plus personne qui sourit. Il n'y a plus personne qui trouve drôle son histoire. Le verset 33 continue. « Il fut ému lorsqu'il le vit. » En parlant du samaritain. D'autres versions disent « Il fut ému de compassion ou encore il en eut profondément pitié. » Une attitude qui fait contraste à celle du prêtre et du lévite, mais également à ce sentiment d'hostilité qui régnait entre les juifs et les samaritains. Le verset 34 et 35 nous mentionne que cette pitié se traduit en action sacrificielle. Il utilisait ce qu'il avait pour venir en aide. Il a fait un bandage peut-être avec ses propres vêtements, et a utilisé son propre vin probablement comme désinfectant et son huile comme lotion apaisante. Il l'a mis l'homme sur sa monture faisant en sorte qu'il se retrouve probablement à pied et à payer de sa propre poche l'hôtelier avec une promesse de payer plus s'il le faut. Les experts nous disent que deux deniers pouvaient pourvoir aux besoins d'un individu pendant plusieurs jours. Le samaritain fut preuve d'une grande générosité. Alors, la question implicite est lancée. Qui de vous accepterait d'être servi par un samaritain? Qui accepterait que le secours vienne de la main d'un samaritain? Vous savez, même la victime dans l'histoire, cet homme qui a été laissé à moitié mort, même lui, on n'est pas sûr qu'il aurait accepté d'être secouru par un samaritain. Mais la victime est incapable de résister, incapable d'exprimer son souhait ou son avis. N'est-ce pas notre réalité à nous, chrétiens? Alors que nous étions perdus, lorsque Jésus est venu nous chercher, je n'avais pas d'autre choix que de m'abandonner à lui. Je n'ai pas été capable de le résister. Son amour extravagant m'a secouru alors que je le rejetais. Il m'a pris, la pensée, mes blessures a pris soin de moi. Toi, chrétien, qui m'écoute, n'est-ce pas également ton histoire? C'est Jésus, n'est-il pas venu te chercher alors que tu le rejetais? Son amour extravagant n'est-il pas venu te sauver? Maintenant, il faut se rappeler le débat, cette discussion entre le spécialiste de la loi et Jésus a commencé avec le légiste qui demande ce qu'il peut faire pour hériter la vie éternelle. Oui, Jésus explique la notion du prochain mais surtout, il répond à la première question en démontrant tu ne peux rien faire pour mériter ton salut. Imanquablement, cet amour de Dieu, cet amour pour Dieu t'amène à un amour et compassion et compassion pour tous ceux qui sont à l'image de Dieu, les hommes et les femmes. Vous savez, au début de la parabole, il est question de cet homme laissé à moitié mort. On ne peut pas le reconnaître ou l'identifier. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un homme et c'est supposé être suffisant pour savoir qu'il s'agit de notre prochain. Jacques 3, 9 affirme que nous sommes tous l'humanité entière à l'image de Dieu. C'est Wayne Grudem qui dit « Il est surprenant de penser que lorsque le créateur de l'univers a voulu créer quelque chose à son image, quelque chose qui lui ressemble davantage que le reste de la création, il nous a fait. Si l'on considère l'excellence du reste de la création de Dieu, cela montre la dignité et la valeur particulière que Dieu a conférée à l'homme. Les étoiles du ciel, les plantes et les animaux de la terre, le monde des anges sont des choses magnifiques, mais nous ressemblons davantage à notre créateur qu'aucune de ces choses. Nous sommes le chef-d'oeuvre de la création divine. Ton prochain est celui qui est fait à l'image de Dieu comme toi. Peut-être un peu différent, peut-être différent par rien qu'un peu, peut-être avec une culture différente, peut-être avec une vision du monde complètement différente de la tienne. La réalité est que dans le jardin d'Éden, avant que le péché fasse irruption dans l'histoire, il est question de l'humanité qui est faite à l'image de Dieu. Vous savez, bien souvent, la posture du chrétien est de vouloir réparer ou de vouloir fixer les gens. On veut faire la grande commission, mais on oublie d'aimer comme soi-même. Vous savez, la première chose qu'il faut voir lorsqu'on voit une femme qui se dit lesbienne n'est pas voici une pécheresse que Dieu doit fixer. La première chose qu'il faut voir lorsqu'on voit un homme musulman et sa femme voilée n'est pas ouf, ils n'ont rien compris d'autres gens que Dieu doit fixer. Non, la première chose à voir est le fait qu'ils sont à l'image de Dieu comme toi et moi et Dieu me demande de les aimer. Dieu te demande de les aimer comme toi-même. Ces gens font partie de mon prochain que je dois aimer comme moi-même. Je n'ai pas la même vision du monde que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, certainement pas les mêmes croyances, mais ils sont à l'image de Dieu comme toi et moi. Ils sont des pécheurs comme toi et moi et ils ont besoin de la grâce de Dieu comme toi et moi. Wow, que j'aurais aimé être ensemble parce que je suis sûr que j'aurais entendu un gros amène à ça. Et si tu ne dis pas amène à soi, pose-toi la question pourquoi? Pourquoi? Vous savez, le point de connexion avec les gens ne peut pas être la loi, uniquement la loi, le péché, son péché. Mais malheureusement, en parlant avec d'autres personnes, bon nombre de chrétiens ne font que s'attarder sur des points de divergence que la personne devant eux a avec les commandements de Dieu. Le premier point de connexion est le fait que peu importe son origine, sa couleur de peau, son genre, peu importe la façon dont il pêche. Vous savez, les chrétiens ont des gros problèmes avec des gens qui pèsent différemment d'eux. L'humain à côté de toi est ton prochain. Il mérite dignité et notre Seigneur nous demande de l'aimer comme soi-même. Vous savez, j'ai été enseigné pendant longtemps d'une façon un peu erronée au sujet des disciples. pendant longtemps et je sais que c'est un discours qui persiste encore dans certains milieux, on disait il y a le chrétien et il y a le disciple de Jésus. Le chrétien, ça c'est monsieur, madame, tout le monde. Enfant de Dieu, imparfait, dans une case il y avait eux et ensuite il y avait les disciples. Les disciples, c'était les spirituels. il y avait une panoplie de noms sur la formation du disciple, le chemin du disciple. Eux, on avait un plus haut standard pour eux. Ça c'était les spirituels, les vrais, ceux qui y allaient à fond, les intenses. Et vous savez, de la même façon qu'on avait deux catégories, les spirituels, les disciples et nos chrétiens un peu plus ordinaires, je pense qu'on a cette réflexion similaire pour nos chrétiens et ceux qui ont une fibre un peu plus justice sociale, ceux qui veulent aider le pauvre. On a nos chrétiens et on a ceux ensuite qui sont un peu plus hardcore sur l'aide du prochain, un peu plus intense sur l'aide du prochain, ceux qui ont une fibre un peu plus sociale. C'est eux, c'est ces géants-là qui vont aller peut-être faire bénévole au centre d'aide portail, au CAP, ou pour satisfaire leurs besoins, on les encourage à des initiatives personnelles. Laissez-moi vous lire deux versets de Proverbe 31, du verset 8 à 9. Il dit, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du pauvre et du déshérité. » Le Larousse donne deux définitions aux termes militants. Première définition, c'est un adhérent d'une organisation politique, syndicale, sociale, qui participe activement à la vie de cette organisation. Deuxième définition, personne qui agit pour une cause. Exemple, les militants de la paix. C'est cette deuxième définition qui m'intéresse. On doit se décomplexer du terme militant et reconnaître que tout chrétien est militant par nature pour la cause des délaissés. Tout chrétien par nature juge avec justice et défend la cause du pauvre et du déshérité. Ce n'est pas une mission réservée à nos gens plus spirituels, aux plus militantistes d'entre nous. C'est notre devoir à nous tous. Le militant n'est pas une élite des chrétiens. C'est tous les chrétiens. Plusieurs vont se dire « Ouais, mais moi, je console ceux qui sont délaissés. Tu sais, pasteur Ralph, moi, je donne de l'argent pour différentes causes. J'ai même déjà donné de l'argent à certaines personnes. » Plusieurs vont se justifier de cette façon et pensent que ça s'arrête là qu'ils ont rempli leurs devoirs. C'est intéressant, le texte que je nous ai lu tantôt ne nous dit pas « Donne ton argent pour le muet. Donne ton argent pour la cause du pauvre et du déshérité. » Le texte nous dit « Ouvre ta bouche. » Donner de l'argent, c'est bien là. Mais ça va sonner bizarre ce que je m'apprête à dire maintenant. Mais oh, combien parfois ouvrir sa bouche coûte plus cher que de donner de l'argent. Vous savez, dans la poésie hébraïque, quand tu veux mettre de l'emphase sur quelque chose, tu le répètes. Donc, on voit ici qu'il répète « Ouvre la bouche. » Le texte nous souligne l'importance de parler, d'ouvrir la bouche. On ne peut pas être des personnes qui recherchent la justice comme Dieu nous le demande si nous ne parlons pas devant l'injustice. Vous savez, parler est probablement l'une des choses que les humains font qui ressemble le plus à Dieu. Seul, Dieu et l'homme parlent. L'appel à prendre la parole en tant que défenseur est un appel à être à l'image de Dieu, à montrer notre ressemblance. C'est un appel à parler comme Dieu parlerait dans une situation d'injustice. Vous savez, c'est Dr. King qui a dit « Nos vies commencent à prendre fin la journée où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. » Lorsque nous sommes silencieux alors que Dieu nous dit « Parle, mes amis, est-ce qu'on peut dire qu'on ne pêche pas? » Si on n'ouvre pas la bouche pour notre prochain, pouvons-nous vraiment avoir la prétention d'aimer notre prochain? Si on ne parle pas, ce n'est pas vrai qu'on va prendre plus de risques que pour celui qui est dans le besoin. Vous savez, le meurtre de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc il y a quelques mois, a eu un effet colossal dans les médias et a soulevé un mouvement contre la brutalité policière et a amené plusieurs à se conscientiser sur les injustices sociales qui règnent près de nous. Donc, pendant un instant, on parlait plus de ça dans les médias que du COVID. L'Église a également dû réagir par rapport à cette prise de conscience sociétale et adresser le sujet du racisme et des inégalités sociales. Par contre, si on regarde à l'Église, à l'histoire de l'Église, celle-ci nous démontre que bien souvent elle a adopté trois positions par rapport à l'injustice sociale. L'Église, l'histoire de l'Église nous démontre que bien souvent l'Église avait soit une part active dans l'injustice sociale, soit elle était complice de l'injustice, ou soit elle était silencieuse face à l'injustice. Soit elle était silencieuse. Et vous savez, on n'a pas besoin d'aller fort, fort dans un pays fort lointain pour voir cette réalité historique. Regardez à l'histoire, à notre histoire, regardez à l'histoire du Québec et vous allez vous apercevoir bien rapidement que l'Église avec un grand E a adopté ces trois positions. Actif, complice, silencieux face à certaines injustices. Et dernièrement, c'était la position du silence qui régnait. Mais c'est fini maintenant. L'Église ne peut pas rester silencieuse. Et quand je parle de l'Église, je parle bien sûr des gens qui la composent, donc toi et moi. Chrétien, on ne peut plus rester en silence et se croiser les bras lorsque nous voyons l'injustice. On doit se repentir et comprendre que Dieu nous demande d'ouvrir la bouche pour ceux qui sont délaissés. Ce n'est pas le travail d'une élite chrétienne. Ce n'est pas le travail de seulement ceux qui ont une fibre justice sociale. Ce n'est pas le travail de ceux qui sont extravertis. Ce n'est pas le travail uniquement des pasteurs. C'est le devoir de tous les chrétiens. Intéressant de noter que le philosophe Emmanuel Lévina dit « Je suis responsable d'autrui sans attendre la réciproque. Dut-il m'en coûter la vie? La réciproque, c'est son affaire. » Quand on regarde à notre parabole, le texte nous dit « Mais un Samaritain qui voyageait arrive à près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. » Il s'approche du blessé. Évidemment, il ne suffit pas de s'approcher pour aimer, pour appeler l'autre son prochain. Mais il ne peut pas y avoir de prochain sans premièrement une approche. Vous savez, il y a quelques mois de ça, j'ai prêché à mon groupe de jeunes adultes un message et le titre de ce message était « La réponse de Jésus à l'injustice sociale. » J'avais plusieurs points. Mon premier point, c'était « Jésus pleure avec toi qui a mal. » Mon deuxième point, c'était « Jésus est juste. » Jésus s'indigne devant ces choses horribles. J'ai terminé en disant que notre espérance n'est pas de ce monde, mais l'un de mes points était « Je suis coupable aussi. » Et je m'explique. Toute cette situation et le tollé qui a provoqué la mort horrible de l'exécution publique de George Floyd m'a amené à réaliser certaines choses chez moi. J'ai réalisé que je dois me repentir de mon insensibilité sur certaines choses, y compris la cause des Autochtones. Vous savez, avant la mort de George Floyd, on dirait que la dernière pensée que j'avais eue au sujet des Autochtones était une négative. c'était quand certains Autochtones avaient bloqué le train et certaines routes. Croyez-moi, je ne veux pas faire dans la comparaison des douleurs et des souffrances, mais s'il y a un peuple qui souffre et qu'on parle d'histoires d'horreur sur des histoires d'horreur, ce sont bien les Autochtones. Après l'événement de George Floyd, et je parle d'ici au Canada, je ne parle pas aux États-Unis, plusieurs Autochtones sont morts entre la main de policiers mauvais. On a des bons policiers, pas tous sont mauvais, ne généralisons pas, mais plusieurs sont morts et c'est passé sous le silence des médias. Vous savez, je suis allé faire du bénévolat à quelques reprises en prison, je peux vous confirmer à vue d'œil quelque chose qui est très frappant, il y a une surreprésentation des Autochtones en milieu carcéral, les statistiques nous le confirment. au Québec, je ne vous parle pas d'un pays lointain, au Québec, plusieurs réserves autochtones n'ont pas accès à l'eau potable, je ne vous parle pas de 1910, je vous parle de 2020. On ne peut pas rester insensible à ces réalités qui se passent dans notre cours. Vous savez, j'ai été insensible et je dois m'en repentir. Et mon repentir, ce n'est pas simplement un simple remous émotionnel. c'est Tabithi Aniabwile qui dit le plaidoyer chrétien, les chrétiens qui ouvrent la bouche pour les délicites, le plaidoyer chrétien ne concerne pas les chrétiens et ce que les chrétiens veulent, mais les démunis et ce dont ils ont besoin. Il continue en disant les pauvres et les nécessités ont besoin de représentation et de protection, il devrait s'agir de ces deux choses, pas de notre image et de notre réputation. Vous savez, avec tout ce que je viens de dire à date, j'entends déjà cette voix qui dit « Ben là, si on commence à regarder puis à s'attarder à la souffrance de tout le monde, ça finira plus. C'est comme un travail sans fin. » Alors, ma réponse à ça, c'est « Ben oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est exactement ça, justement. Vous savez, ce n'est pas la première bataille. C'est une bataille qui semble trop, qui semble perdue d'avance que le chrétien mène. En tant que chrétien, on se bat dans cette bataille qui semble perdue, mais on persiste, on est résilient, on réfléchit, on trouve des nouvelles façons d'amener ce message, cette bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Ça semble être une bataille perdue d'avance et on devrait aussi se battre dans cette bataille qui semble perdue d'avance. On devrait persister, on devrait développer de la résilience, on devrait réfléchir, réfléchir à des nouvelles façons d'ouvrir la bouche pour celui qui ne peut pas, des nouvelles façons de venir en aide à ses délaissés. Je ne connais pas de paroles plus militantistes que ce que Jésus demande lorsqu'il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vas-y, fouille les annales des activistes et montre-moi une parole plus catégorique, plus concrète et radicale que « Aime ton prochain comme toi-même. » Vous savez, on reconnaît qu'on vit dans une société individualiste. On est capable de le reconnaître. Ne pensons pas, n'ayons pas la prétention de croire que ça n'affecte pas nos réflexions chrétiennes, nos réflexions d'Église. C'est Timothy Keller qui va dire « Notre milieu socio-culturel fait de nous des gens susceptibles d'affadir les enseignements de l'écriture en ignorant certaines parties et en exagérant d'autres. » Vous savez, dans notre société individualiste, on n'aime pas déranger. Parce qu'il y a vraiment ici, là, au Québec, on n'aime pas déranger. Parler des injustices sociales, ça fait du bruit. Ça dérange. Ça peut amener un changement au statu quo. Mais il faut regarder les réflexes qu'on a hérités de notre société et on doit les mettre à la lumière de la parole de Dieu et on doit se repentir là où est-ce qu'on doit changer. Donc, oui, parle, dénonce, ouvre la bouche pour celui qui n'a pas de voix. Ça fait du bruit, ça. Ça dérange. Mais je pense qu'on devrait faire plus de bruit, qu'on devrait plus déranger. C'est mon ami Manoushka Guerrier qui avait mentionné trois choses, les trois « i » des choses qu'on peut faire. Lorsqu'on avait eu une discussion sur Jésus, le racisme et l'injustice sociale, on avait eu ces discussions il y a déjà quelques mois avec pasteur Guétan, pasteur Warren, Manoushka, ainsi que moi. Donc, voici les trois « i » des choses qu'on peut faire concrètement. Premièrement, ne pas être ignorant. Nous sommes à l'ère de l'information. On doit se renseigner, on doit s'éduquer sur le sujet. L'information est disponible, elle est accessible. Être ignorant de ce qui se passe autour de nous est un choix maintenant. C'est un choix. Donc, un, on ne peut pas être ignorant. Deux, on ne peut pas être indifférent. On ne peut plus détourner le regard, boucher nos oreilles, faire comme si on ne voit rien. On ne peut plus être indifférent à la souffrance des autres. Trois, il faut arrêter l'inaction. On ne peut plus, il faut arrêter l'inaction. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas quoi faire. Plusieurs personnes qui ne savent pas quoi faire. Mais renseigne-toi, éduque-toi sur le sujet, prête l'oreille à la souffrance de ton prochain. Et également, vous savez, il y a plusieurs initiatives qui sont en place pour sensibiliser les gens par rapport à une injustice, par rapport à une cause. Donc, joins-toi, trouve une cause qui te tient à cœur. Regarde si cette cause rejoint tes valeurs puis supporte-la. Il y en a qui aiment manifester, d'autres qui sont moins à l'aise. Certains, vous pouvez signer des pétitions, écrivez à vos élus. Il y a des actions très pratiques qu'on peut faire en tant que chrétien pour avancer la cause de la justice et refléter Jésus dans notre société. Vous savez, la grande différence entre le Lévite, le prêtre et le Samaritain, la différence n'est pas au niveau de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont tous vu, tous les trois, ils ont vu et entendu la même chose. La différence, c'est dans ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont vu et entendu. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu vois et tu entends? Qu'est-ce que tu fais avec cette souffrance des autres que tu vois et que tu entends? Vous savez, toute cette histoire-là, la parabole du bon Samaritain, toute cette parabole est là pour dresser un contexte à la question que Jésus pose à la fin du passage. à la question du spécialiste « qui est mon prochain? » Jésus donne comme réponse la parabole et une question. Il reprend la question du spécialiste mais la tourne à sa façon. À la place de nommer le prochain, Jésus demande « lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » Vous savez, le mot le mot samaritain reste pris dans la gorge du spécialiste de la loi. Il n'est pas capable de le dire. Tout ce qu'il va répondre, c'est celui qui a montré de la compassion. Et Jésus lui dit « va et toi aussi fais de même. » Donc, c'est ainsi qu'on revient à notre point de départ. Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de comprendre, il faut agir. c'est en faisant qu'on montre qu'on a compris ce que Jésus nous demande. Notre prochain, c'est quiconque qui est dans le besoin, qui est dans notre sphère d'aide. Mais laissez-moi vous quitter avec ceci, avec cette réflexion. Bien que ce n'était pas le but de Jésus lorsqu'il a dit cette histoire-là, cette histoire était une réponse à la question de qui est mon prochain. Jésus, lui, n'est-il pas l'ultime bon samaritain? Qu'est-ce que le samaritain a fait? Le samaritain sauve l'homme de la mort, il le soigne, le guérit, il paye tout et il mentionne qu'il va revenir. Jésus est venu nous sauver de la mort, il nous guérit, il prend soin de nous, Jésus a tout payé à la croix et il va revenir chercher son histoire, chercher son église. Cette histoire reflète la nature de la mission de Jésus comme sauveur, lui qui est venu à un monde perdu qu'il a rejeté. Vous savez, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas lui-même fait. Donc, récipiendaire de cette grande grâce, maintenant, nous sommes appelés à donner cette grâce. Aimer les gens d'une façon concrète et coûteuse. ce n'est pas gratuit aimer les gens, ça n'a pas été gratuit pour Jésus. Alors, je vous laisse avec la même parole que Jésus a dit aux spécialistes, va et toi aussi, fais de même. C'était la parole pour ce matin.